Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 qui ont été envoyés quoi. Ouais, c'est... C'est génère ça. Mais oui, non, c'est pas beaucoup par rapport à un SMIC, mais à notre échelle, c'est très bien. Hop, bon allez. Retournons sur El Famosoro. Je peux non déclarer, mais oui. Après tu n'as pas les dons. Non, j'ai pas les dons, ça c'est vrai. Attends, mais... Ah, les dons, il y en a eu bien, il y en a eu beaucoup. Ah oui, non. Non, hop. Revenons à notre trafic de drogue. Très dur, de l'épicéter. Ah, ils font le système des Toki-Walki. Pas plus suspect. Et d'où vient la cocaïne ? D'Amérique du Sud. Ah, Colombie sûrement. Il y a aussi le Yaba, la drogue qui rend fou, qui décime la jeunesse locale. C'est quoi le Yaba ? Ouais, Yaba, allez, c'est. Ah. Attends, je vais juste vous avoir vite fait. Yaba, Thaïlande. Yaba... Médecine Folle est une drogue contenant un mélange de méthamphétamine et de caféine. Ok. D'accord. Oh, le soleil est super bien. Non, 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 non. Nous allons recueillir le témoignage d'un dealer africain résident du quartier. Nous filmerons en caméra cachée. C'est en haut là? Ok, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Ok. Comment tu vends le lieu et combien pour ça pour l'instant? J'ai vu la mer. J'ai vu la mer. Comment? J'ai vu la mer. J'ai vu la mer. J'ai vu la mer dans le salon de Joe. 46 balles de gros. Mais comment? Il nous cachait ça depuis le début. Moi, je cache la copéine sous la banane. Ah, pardon. D'ailleurs, tu es toujours dans ton 7 mètres carrés? Mais ouais, mais ils ont changé le seul. Hum. Mais là, il faut rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je me suis toujours demandé. Ils ne la donnent pas au noir. C'est entretaille. Parce que... Non, 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 non. Il y a le contrat des... Les... 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 Allez, let's go. La drone. Chaque année, des milliers de Nigérians, Camerounais et les Galais font le grand voyage. La tête pleine de rêve de l'eldorado thaïlandais. Refaire sa vie loin de l'Afrique et réussir. Dans le football, par exemple. Landry est agent de joueurs. C'est une success story locale. Il essaie de soutenir sa communauté. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut toujours prouver. Montrez que vous êtes dix fois plus fort que les Thaïs. Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'est mon boulot. Je suis là pour les aider à s'intégrer. Mais les stars du foot sont de rares élus. La filière africaine, c'est souvent une aventure qui finit mal. Apparemment, ces derniers temps, il y a pas mal d'Africains qui sont détenus à l'intérieur. Il y a beaucoup de rêves brisés, de fortune des Africains qui sont venus tenter leur chance en Asie. Ouais, ouais. Tous les jours, ils en arrivent. Et d'autres, c'est carrément la catastrophe. Quand ils tombent sur la maille de la police, bah, ils se sont chopés. Ça y est, 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 ça y est. Ils n'ont pas de sentiments, les Thaïlandais. Même si vous avez fait un enfant et que demain vous chauffez cet enfant, l'enfant a deux jours, c'est la cellule avec votre enfant. Jusqu'à la déportation. Il y a du racisme. Oh, c'est réinaire, hein. Il y a du racisme, hein. Ça commence dès l'aéroport. Vous êtes sous un rang, le black, il est au dixième rang, carrément. On va le pécher pour l'amener dans une anti-chambre. Vous voyez, c'est d'ailleurs plus frustrant pour un Africain. Arrivez quelque part et tout le monde vous regarde comme si vous sortez d'un autre monde. Le centre de détention des étrangers est un lieu bien connu des ressortissants africains. Presque un passage obligé pour beaucoup d'entre eux. Je rentre ici à une camionnage qui est dessinée ici depuis trois semaines, non ? Je peux essayer de voir ce qu'il en a, quoi. C'est triste qu'il y ait encore ça de nos jours, quoi, cette discrimination et ce racisme. En caméra cachée, nous allons accompagner Landry dans le pénitencier pour rendre visite à une détenue. Donnez-moi un troll que je le banne et que je le reporte SVP, j'en ai besoin. Le Jaws, il troll pas mal. Des cellules bourrées à craquer, des étrangers que personne ne réclame et qui vivent ici depuis plusieurs années. Des Africains détenus sans raison, sans aucun choix. Pas sur ma chaîne, fais-le sur une autre chaîne, mais pas sur la mienne. Après la fouille, nous pénétrons dans une salle bondée. Les visites se font les uns à côté des autres. Oui ? Oh, quelle horreur. C'est quoi ? C'est un vêtement occupant, comme ça. Fais-le un bisou. Comment ça, lui faire un bisou ? Jocelyn, un bisou ? De ma part. Ah, Jocelyn me dit bonjour. On a fait des bisous. Ah, il te fait un bisou de loin. Ah, un bisou sur lui. Ah, un bisou sur lui. Il te fait un bisou. Merci. Il a dit merci. Ah. Ah. Aïe, 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 aïe. Je vais juste bouger ça. Voilà. Quasiment impossible de s'entendre. Oui, c'est... On dirait le Z-Devent. Vous êtes ici depuis combien de temps ? Sympa, le Z-Devent, ouais. Hum. J'ai vu sur une autre chaîne et j'en ai parlé au modo, il commençait à refaire la même chose. Ah, tu l'as vu sur une autre chaîne. Mais genre une chaîne un peu pareille, une petite chaîne ou autre, ou c'est... Mais, ok, ok. Il est vraiment actif sur Twitch, quoi. Je suis détenue ici depuis deux ans. Deux ans ! La pauvre ! J'ai tenté plusieurs fois de réclamer des informations sur mon dossier. Quels sont les charges retenues contre moi ? Mais je crois que c'est... Et comment ça se passe à l'intérieur au quotidien ? Petite chaîne Diagone, ok. C'est très dur. J'ai été frappée plusieurs fois. Et il y a du racisme à l'intérieur ? Oui. Le principal problème ici, c'est que je suis noire. Hum. Allez, allez. Quelle horreur. Hum. Oh, ça, c'est... Ça, c'est horrible, hein. Dans le nord de Bangkok. C'est... Yasmin est l'avant-dernière d'une famille de 18 enfants. Ah, 18 ! Une famille nombreuse... Oh, la vache ! Et apparemment épanouie, qui cultive une différence... Attends, attends. La boxe. Ah, la fameuse boxe style. Yasmin et ses frères et soeurs sont des boxeurs professionnels. Comment ça ? Ils ont 15 ans, les boogues. La lapine ? Qu'est-ce que tu me sens de Norméus ? Ben, la mère. Oui. La file, mais attends, mais ça fait... Ça fait... Oh là 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 là. 18 accouchements, je te l'accorde. Ça fait... 6 ans, 3, quasiment 7 ans de grossesse. Je sais pas quoi dire, en GG à elle, l'horreur que ça doit être et... Et ouais. Arthur... Imagine, t'es commencé à tomber enceinte il y a 7 ans... Et là, c'est bon. C'est... Je sais pas quoi dire. 18 enfants. C'est pas mal. Mais qui fait ça ? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Les autres de mon âge vont à la madrassa ou restent à la maison, sans rien faire. Moi, je préfère aller aux séances d'entraînement. Je m'y sens bien. Deux heures d'entraînement tous les matins, trois heures tous les soirs, dix kilomètres de course. Ouais, oh, il y en a eu cinq au lieu de trois. Let's go, merci Norméus. Oh oui. Il y a deux bonus Power Up Redemption. Mais attends, mais genre... Il y a des bonus, c'est la loterie, c'est le loto. D'ailleurs, en parlant de loto, j'ai gagné. Tu gigantises une emote. Mais en fait, quand tu gigantises une emote, il n'y a rien qui revient dans la poche du streamer. Sauf ce qu'il donne comme ça. Ah ouais. Ça va, je suis un bonus quoi. Ouais, bah... Attends, mais il faut que je regarde si je gagne au loto, là. Ah, vas-y, vas-y. Bon, c'est pas grand-chose, hein, si je gagne. C'est juste six ou sept millions, là. C'est... Ouf. Ouais, j'avoue pas. Donc là, j'avoue, je pourrais moins vous régaler, quoi. Ah, c'est pas grave, t'inquiète, je t'en voudrais pas. C'est un cadeau commun, on partira juste tous ensemble, quelque part. Ouais, bah c'est déjà... Il y a moyen que ce soit en Floride, faire du manège. C'est déjà très bien, moi, ça me va. Très bien. Arthur, j'aime bien, t'es pas un mec difficile, toi. Ah non. Le bonus, c'est pour moi ? Le bonus, c'est... Non, t'as le bonus en cas de mariage. Je vais pas y t'a l'une de miel. Non, le bonus de Twix, c'est 5 bits qui viennent dans la poche du streamer. C'est ça, en fait. Mais je crois que l'e-mode, quand tu l'as gigantifié, ça apporte rien au... Attends. Je vais voir vite fait, quand même. Ok, ouais, super. Bon, c'est pas grave. Allez. Physique, comme jeunesse. Let's run, t'accompagne, comme toi. Merci, Norméus, pour toujours régaler la chaîne. Let's go ! Ouais, 3 bits ! Je crois que je m'emporte un peu. Je... Merci. Non, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Non, 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 j'ai mis ce lit. Non ! Attendez. Ah, il y a tout qui tombe. Voilà, c'est bon. Elle, elle veut continuer à boxer. Elle ne progresse pas aussi vite que je le souhaite. Mais au moins, elle continue. Ah ouais, 25 000 bits. Pas mal. 25 000 ! Direct, direct ! Attends, 25 000 ? 1 000, c'est 100 balles ? Non, oui. Non, non, non. Non, c'est 10 balles. Oui, il est à 250 balles de dépenser à peu près. Non, mais vous êtes des malades. Moi, maintenant que je suis sorti de ça, je me rends compte des sommes qu'il y a des gens qui mettaient ça. Oh là là. Oui. Pas mal. Pas mal. T'as un syndrome de l'imposteur. Post. Stream, tu vois. Aïe, 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 aïe. Après, quand t'étais dans le truc, tu recevais l'argent, t'étais content, tu te rendais pas forcément compte du truc, quoi. Ouais, c'était pas assez. Ouais, mais normalement, il se fait gaffe quand même, surtout si t'as un loyer à 1 200 balles, vas-y, fais gaffe à pourquoi tu dépenses. Ouais, change de loyer, reviens en France. Ouais, ou pars au Japon, n'importe. Imagine, avec ces 25 000 bits, t'aurais pu t'acheter une baraque au Japon. Incroyable. Risse tes poings ! Il faut pas juste donner des coups de pied. Eh, plus tu grandis, moins tu obéis, toi. Tu me fais chier. Regarde, elle a pas peur de moi. C'est à 21h45, mon tirage. Oh. Bah, tu nous tiendras au jus si t'as gagné. Ah, non, ça va, 29 millions. Oh, pas mal. Pas mal. Ça veut dire que tu es grand, c'est bon. Ah, le chaos pour bien détruire le cerveau, là, pendant la croissance, sympathique. Non, mais si je gagne l'auto, par contre, si je gagne l'euro million, tu reviens en France. Il y aura des questions que je file mon argent à quelqu'un qui habite ailleurs. La coloc de fou, là. Le Joss Nerméus de puant. C'est pas tu reviens en France, c'est je viens te chercher, je t'aide à remballer tes affaires et je te ramène en France. Ah ouais, il faut au minimum ça, quoi. Bah, évidemment. De toute façon, quand t'es riche, c'est plus un problème. Donc, j'en profite, on vient tous et on vient le chercher. La coloc de dingue. Mais non, il n'y a pas de coloc, chacun sa maison. Mais voisin. Un petit village à peine sectaire, là. En pleine campagne. Avec la fibre. Bah oui. Bah, en vrai, je suis grave chaud. L'univers des enfants boxeurs, c'est l'entraînement de la semaine et les combats l'oucaine. Avec Solène. Ça m'a l'air abandonné ici. C'est tellement grand. Par contre, pas Lorraine. Elle a peur des ports. Une maison de Lorraine, sur mesure, avec des portes partout. C'est quand même de Lorraine, c'est qu'elle va ramener Lily, le gendarme, et ça va être un problème pour la drague, ça. Oh non, vas-y, quoi. Tu peux bien vivre sans drague. Pardon ? Pardon, excuse-moi, je te connais, mais je te connais pas. Je vais faire rentrer la boxeuse avec mes enfants, maintenant. Commence à faire le bandage pour ta petite sœur. Au début, c'était pour juste faire du sport. Et puis après, on est passé au combat, à la compétition. L'argent sert pour les frais scolaires, leur uniforme. Tu tapes, tu frappes, tu donnes des coups sans jamais t'arrêter, ok ? C'est toi qui domine. Tu m'as défiguré ? Elle a l'air super à l'aise, dis donc. Tu sais qu'ici, les bonbons au THC, ça coûte genre 20 dollars ? Et je conseille pas d'en prendre un entier, ok. Ouais, mais THC, c'est euh... Ah, mais oui, oui, non, mais ouais, ouais, non, mais c'est horrible, ça. Ah. Tu fais gaffe, hein. Tu montes bien ta garde, tu penses bien te protéger. Six ans ? Oh, putain. Mais l'événement ce soir n'a rien de clandestin. C'est quoi cette merde ? Mais comment ça, six ans ? Il vient de tout l'an. Et de la protection des mineurs. Ces gamines s'exposent à des dommages corporels et cérébraux qui peuvent être irréversibles. Allez. Mais six ans, mais tu fais pas de boxe taille à six ans ? Ça va pas. J'ai posté ! Ouais, mais six ans ! C'est incroyable, tu rentabilises l'enfant. Il y en a 17, cette façon, il s'en fout. Mais... Mais autant si c'est des gosses de 14-15 ans qui veulent faire... Enfin, je dirais pas, même si 14-15 ans, ça reste quand même pour des sports de combat un peu, à mon avis. C'est mon point de vue. Il y a moins que des combats d'animaux. Hum ? Bah, on a vu des combats de coqs avant. Bah voilà, ça, ça me dérange. Mais par contre, voilà. Ouais. J'ai vu une vidéo, c'est dans une ferme, il y a plein de moutons. Et dans la ferme où il y a des moutons, t'as un bol où ils mangent les moutons. Et t'as deux petits chiens, deux petits chiots qui sont en train de se battre. Du coup, la vidéo s'appelle « Des moutons organisent des combats de chiots ». Qu'est-ce qu'ils ont tous en rond en train de regarder ? Ça doit être très... N'hésite pas à m'envoyer la vidéo, ça doit être très drôle. Alors, tu peux voir ça passer sur une connerie. J'ai pas vu, mais ça doit être très drôle. Elle a gagné le premier round ? J'ai... Après, ça coûte moins cher, tu gardes les meilleurs de ta famille et ils te rapportent de la thune. Je disais ça pour la joke, mais je pense que c'est un peu le principe chez eux. Après, c'est dans leur culture. Et oui, c'est clair que s'ils n'ont pas de thune et qu'il faut payer les frais de scolarité, comme ce qui a été dit, c'est... Bah, c'est... C'est leur taf. Est-ce qu'on gagnera pas plus de 10 euros ? Quand on considère le montant de l'argent, c'est pas du tout rentable. Mais l'enfant gagne beaucoup en expérience. Il rencontre des gens, il se fait des amis. Il y en a qui se concentrent sur les paris et l'argent. C'est vrai. Mais ça donne une mauvaise image de la boxe pour enfants. Ouais, clairement. La superbe image de la boxe pour enfants. Droite contre droite. Gauche contre gauche. Coup de poing contre coup de poing. Ils combattent comme deux cobras, je le sais. Vous adorez ça. Le public est effrayant des combats d'enfants. Il faut dire que plus ils sont violents, plus les enchères montent. Allez ! Les paris sur ces combats sont beaucoup plus élevés que pour la boxe des adultes. Et dans le milieu, on ne parle pas de ces choses-là. Il y a des flics en plus ! Vous êtes ici pour parier ? Mais non, je ne suis pas là pour parier. J'observe, c'est tout. Pourtant, tous ces hommes au premier rang autour du ring sont des barrières et des smakers. Allez, allez, descendre ! Deux cents, deux ! Vite, vite ! Oh, il y a très contre vous ! Il était souvent brutalisé par ses camarades. Un jour, mon mari a dit si on fait tout ça à sa place, notre enfant ne sera jamais un homme. Il faut qu'il sache se défendre. C'est comme ça que mon garçon a commencé le Muay Thai. Mais franchement, j'ai peur des blessures. Ah bah, tu m'étonnes. En tout cas, ils sont forts, vraiment. Il n'y a pas à dire. Dans dix ans, c'est des très bons combattants. Ou morts, ça dépend. Ou handicapés. C'est le grand jour pour Nae. Le reconti du gang-gore. Ah oui. Il va se faire casser. Il sera moine. Oubliez les peines dépassées. Les blessures. Pardonnez pour tout le mal que vous en faites. Oui, mais le foot, ce n'est pas un sport de combat. Ce n'est pas vraiment comparable. J'ai commencé le rugby à six ans. Ce n'est pas pour autant que je me prenais plein de coups dans la gueule. Tu fais du rugby ? Oui, j'en ai fait pendant deux ans. Moi, je n'ai jamais fait de rugby. Par contre, je me suis déjà fait plaquer par des filles. Allez ! Super ! Ce n'est pas la peine de te lever. Ne bouge pas. Si on a déjà fait du mal à quelqu'un, en ayant fait exprès ou pas, on doit leur demander pardon. Ça, c'est bien, ça. Parmi les invités, ces anciens compagnons gang. C'est le t-shirt donné. Je le porte parce que je suis dans son groupe. On l'a tué. Regarde, c'est un cafard. Il porte ce t-shirt pour bien montrer qu'ils sont de ma bande. Il suffit que je les appelle, ils débarquent tous. Ils sont prêts à tout pour moi. Et quand il leur arrive quelque chose, c'est aussi de ma responsabilité de les aider. Comment c'est un flingue ? C'est un haut gradé, le bougey. Maintenant, tu es heureux parce que tu t'engages dans la bonne voie. Par ton courage, tu rends ta famille apaisée. Donc, il faut continuer comme ça. Si j'avais fait quelque chose de mal, je te demande pardon aussi. Je te souhaite un avenir plein de prospérité. Allez, abonne-moi niveau 3, let's go ! Direction paradigme ! Même s'il ne savait pas quoi faire encore. L'important, dans un premier temps, c'était d'arrêter le gang. C'est ce qu'il a fait. Arrêter le trafic de drogue et les allers-retours permanents en prison. Mon oncle, puis-je vous offrir de l'eau ? Oui, merci, Nes. Malgré les airs de kermesse, c'est une cérémonie religieuse qui commence. Oh, stylé ça, par contre. Quand il était volé, il ne croyait pas. Mais aujourd'hui, il nous a prouvé qu'il voulait vraiment changer de vie. Il a réussi. C'est pour ça que nous sommes très fiers de lui. Oh, il a même le crâne tatoué, ok. Respecte strictement les préceptes et personne ne peut plus t'atteindre. Si les filles t'appellent, tu ne leur réponds plus. Nos histoires se ressemblent. Même si nous n'étions pas du même gang et que je suis plus âgé que Ney. On se croisait tout le temps à l'époque. Je lui ai donné beaucoup de conseils, même après être devenu moine. Il a entendu ta gueule. Je m'appelle souvent. Nae me respecte et c'est moi qui lui ai proposé l'ordination. Le tatouage sur mon front est en taille. Il signifie donne-moi la force de réaliser mes rêves. Et comment vous vous sentez ? Et j'ai le cœur qui bat. Nae a revêtu sa robe de moine. Même si les anciens membres de son gang sont là, aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour lui. Les prières l'apaiseront peut-être. Au son de la musique rock, Bangkok, ville de tous les contraires, de tous les excès, va s'endormir. Dans ce paradis touristique, plusieurs mondes doivent coexister pour le meilleur et pour le pire. Eh bah, ce fut fort sympathique comme petit documentaire. On a pu voir un peu la face cachée de Bangkok. Oui. C'est... Tu manges de la viande, toi ? Pourquoi ? C'est pas bien. D'accord. Et toi, tu manges de la viande ? Euh, non. Oui, menteur. Toi, tu manges de la viande ? Oui, je mange de la viande. T'aimes les animaux ? Oui. Genre, euh... T'avais un chat, tu le tuerais pour le manger ? En condition de survie, survie, genre il n'y a pas d'autre choix, je sais pas, peut-être. Non, honnêtement, je sais pas. Ouais, mais aujourd'hui, là, dans une journée comme aujourd'hui ? Non. Mais, euh... Pourquoi tu manges des animaux, du coup ? Pour me subsanter ? Pourquoi tu manges d'autres animaux et si tu manges des pas, ton chat ? Bah, si on avait culturellement l'habitude de manger du chat, je dis pas, ça me perturberait pas, mais là, c'est une question de culture, et puis, c'est aussi, mes chats ont des animaux avec qui j'ai créé des liens, quoi. Ouais, c'est... Je vais pas tuer ma sœur pour la bouffer, quoi. Donc là, c'est la différence, c'est que tu connais pas l'animal que tu vas manger. Mais genre, si t'avais un bœuf, si t'avais un bœuf, il s'appelait Fifi, et dans ta coloc, il vivait avec toi depuis 10 ans, t'arriverais à le manger ou pas ? Ouais, je pense pas. Encore une fois, en condition de survie pure et dure, où il n'y a pas d'autre choix, peut-être, mais sinon, non. Ça veut dire qu'on peut tuer et manger tous les êtres, mais uniquement s'il n'y en a pas d'attachement. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Tu choisis de manger des animaux qui te dégoûtent pas, parce que bon, tu mangerais pas un truc dégueulasse non plus, genre Dura, mais par contre, il faudrait que tu aies l'attachement. Après, même Dura, en condition de survie, je le ferais. Mais oui, l'attachement, ça y joue pour beaucoup, quoi. C'est comme si on te posait la question, là, si tu dois sauver, mettons, ta mère ou un inconnu, tu sauves qui ? Pour moi, c'est une... ouais, Kira pourrait manger de la viande. Mais pour moi, c'est une question du même acabit, il y a l'affect qui y joue. C'est... Tu peux pas non plus être purement objectif sur des trucs comme ça. Manger de la viande ? Manger des animaux ? Oui. C'est à peu près ça, oui. Pourquoi on mange des animaux ? Je n'ai jamais compris. C'est à peu près ça, oui. Bah, avant, on chassait, parce qu'on avait besoin, maintenant aussi, parce que, bah, la viande. Mais toi, tu chasses ? Oh, putain. À part rayon charcuterie et monoprix, genre. Non, mais tu sais, à partir du moment où l'humanité a mis, a fait, s'est posée et est devenue statique, j'ai oublié le terme, c'est pas tout le monde qui chassait. Et pourtant, il mangeait de la viande. Et oui, c'est bon aussi. On ne va pas se mentir, c'est bon. Le mec veut juste me créer un petit drama, me prendre la tête. Non, mais je suis d'accord que Lyon, dans la savane, il mange l'antilope, tu vois, on ne va pas lui interdire, mais on n'est pas vraiment obligé d'imiter tous les homifères. Alors oui, non, on n'est pas obligé. Quand on se lève le matin, on ne pisse pas autour de notre maison, tu vois. Mais je n'ai jamais dit qu'on était obligé. Ceux qui ne veulent pas manger de viande n'en mangent pas, ils font ce qu'ils veulent quand bien leur en fasse. Oui. Voilà. C'est super bon. Ça, c'est vrai que c'est bon. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est bon. Mais bon. Est-ce que c'est naturel ? Naturel, je dirais oui, même si on en prend trop. Après, est-ce que c'est moral ? Pas forcément, ça dépend de la morale de chacun. Ah, t'avance trop vite. Ah, putain. Vas-y. Je peux pas les arguments pour ça. Non, j'essaie de travailler mes discours sur ce sujet-là. Voilà. J'ai des petits sujets sur lesquels je m'entraîne et j'ai... Peut-on aimer les animaux et les manger ? Bah, pour... La justice, c'est-à-dire la même pour tous ? Est-ce qu'il est encore utile de voter aujourd'hui ? Vas-y. Pour la justice, je veux bien essayer de parler avec toi. Vas-y, pose-moi... Alors, la justice, je sais pas... T'as déjà eu le code pénal ? Quelques extraits, mais jamais en entier. Ouais, personne n'a jamais eu le code pénal. Déjà, on est marre avec un problème, tu vois. Et quand bien même, c'est aussi, pour moi, c'est... Je vais peut-être pas être objectif, mais déjà, ça dépend où tu es sur le monde, parce que la justice n'est pas partout pareil. Ensuite, ça dépend qui tu es, parce qu'il y a encore énormément de problèmes, de stigmatisation, de prise en compte de certaines choses. Donc, objectivement, elle est censée, en tout cas en France, être pareille pour tout le monde. Enfin, sur le papier. Nul n'est censé ignorer la loi ? Oui, mais là, on parle de la loi... Personne n'a jamais eu le code pénal. À part des gens qui sont spécialisés à temps, et encore, ils ont pas tous les... Après, nul n'est censé ignorer la loi, ça parle de... Enfin, c'est... Ça aussi, c'est complexe, parce que c'est nul n'est censé ignorer la loi, mais pas forcément tout le code pénal, juste les règles de vie commune et les règles tout court. Mais pas les détails de chaque petite règle, pas les amendements de chaque décret, de chaque truc comme ça. C'est... T'as déjà en train à la loi, même sur des petites... Ah, c'est sûr, oui, oui, bien sûr. C'est assez importé. après... 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 J'ai envie de dire, personne ne respecte cette règle à 100%. pour des petites infractions, même les agents de la paix ne prennent pas en compte ça, forcément, et tout. C'est... Nul n'est censé ignorer la loi, mais... On ne va pas forcément se faire... se faire... se faire emmerder si on fait des... des petits comptes ornements de la loi, quoi. Est-ce que la justice est la même pour tous ? Mais du coup, je t'ai déjà répondu tout à l'heure, pour moi, sur le papier, elle est censée l'être, en tout cas en France. Après, ça dépend où t'es. Mais malheureusement, dans les faits, il y a encore des problèmes de racisme, sexisme, des... Ça dépend aussi de qui applique la loi. Ça dépend des juges ou autres. Ils ont pas tous... Ils pensent pas pareil et tout. Et c'est... Sur le papier, elle est censée être la même pour tout le monde. Dans les faits, non. Est-ce que les juges et les avocats s'arrangent entre eux ? C'est intéressant. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un arrangement ? Considérer que les jugements sont des arrangements ? Non, que les juges s'arrangent avec... Oui. Il y a aussi des trucs... Mais il y a aussi, si t'as de l'argent, va dire que t'auras moins de problèmes pour certains trucs. Si t'as l'argent et les contacts. Regarde Sarkozy. Il n'a eu ces problèmes que bien tard. La question-là que j'ai sous les yeux, elle est intéressante. Ok. Pourquoi les dealers prennent plus cher que les pédophiles en justice ? Parce que c'est un problème de justice. Tout simplement. Ah, là, tu vois, je pense pas, là. Ah bon ? Non, parce que moi, j'ai ce principe que c'est très sensationnel aujourd'hui et ça sert beaucoup les messages politiques de chercher les dealers et de les mettre en procès pour faire des chiffres et des trucs machin et les pédophiles, tu vois, genre les pédophiles, c'est quand même pas pareil. Pourtant, la pédophilie, les viols et tout ce qui est les viols aussi dans la famille, c'est un problème qui est pour moi tout aussi, je vois, peut-être, je veux pas dire plus, mais tout aussi important que la drogue. Les deux aussi sont, entre guillemets, sensationnels. Oui, mais dans les faits, quand même, c'est bien plus grave d'aller tributer un enfant que d'aller revendre de la drogue à dégement. Oui. C'est bien largement au-dessus, mais pourtant, ils sont moins condamnés, largement moins condamnés. Après, on a aussi l'histoire de France, mais c'est aussi l'histoire de prouver des trucs au tribunal et tout, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus facile de prouver un trafic que de prouver de la pédophilie. Et ça peut paraître bon, mais si une personne dit par exemple, j'ai été abusé par X ou X personne ou même par X quand elle ne connaît pas la personne, il y a ce truc de compliqué et il y a ce truc de suivant là où tu vas, suivant sur qui tu tombes, tu ne vas pas être pris au sérieux. Donc, mais oui, la question du pourquoi les dealers prennent plus que les pédophiles, c'est... C'est intéressant. C'est les petits bouquins que j'ai achetés comme ça qui font 30 pages où c'est... C'est comme si c'était des dissertations parfaites, tu vois. Il y en avait une dizaine mais j'ai pris que ces trois-là parce que 3 euros, mine de rien, si tu prends les 10, ça fait 30 balles, tu vois. Ok. Et les autres étaient intéressants, je crois que je verrai bien après. Eh bien, c'était sympa comme petite question. À Grenoble, par exemple, il y a eu des problèmes actuellement, mais comme le maire ne veut pas choquer et paraître raciste, il a fait juste un message de consolation car il pense juste à sa carrière et pas au peuple, peu importe la couleur, la nationalité, rien à foutre pour toi, une personne, c'est une personne. Le problème, c'est que tout le monde ne pense pas comme toi, vous votez normé sur 2027. Ok. Si tu te présentes, je vote. Et c'était quoi le problème à Grenoble, en fait ? Putain, la pub. Eh bien, t'as qu'à être sub. Grenoble, c'est toujours des problèmes de trafic. Ok. Souvent, c'est... Attends, je ne le connais pas, mais souvent, à mon avis, c'est trafic, policier, intervention, balle, mort. Oui, mais il est terrible. Qu'est-ce qu'il s'est passé à Grenoble, Norméus ? D'ailleurs, Norméus, si tu ne veux pas de pub, tu lâches des bits, mais tu sais ce qu'il faudrait faire pour ne plus avoir de pub. Et encore, soit content, je mets le minimum de pub possible. Eh oui, il s'est passé quoi à Grenoble ? Dis-nous tout, Norméus. On va voir ce qui s'est passé, on va en parler un peu, et après, je vais arrêter le live. Parce que, voilà. 9 dollars, ça... Toi, chez toi ? Attends. Au Québec ? 9,19 ! C'est pas aujourd'hui. Mais ça, c'est si tu prends depuis l'application, non ? Je sais pas. Non, je vais demander à ChatGPT. Vas-y. D'ailleurs, il a toujours pas choisi le nom, ChatGPT, il m'a toujours pas proposé un petit nom. Comment ça ? Maintenant, ChatGPT a de la mémoire, je t'ai rien parlé de ça. Ouais. Du coup, il retient les choses, et donc moi, il me connaît, quand je lui parle, il me dit bonjour, comment tu vas, comment on va tes études et tout, tu vois. Et je lui ai dit, il faudrait qu'on te trouve un nom, un petit nom, genre Jackie, et puis comme ça, quand je lui dis, hey Jackie, comment tu vas, tu me réponds. Ah, pas quand. Il me proposait des trucs, et je lui dis, non mais tu sais quoi, tu vas attendre un petit peu, et tu vas choisir ton nom. Donc il y a un moment, quand tu auras assez de données, tu choisiras un nom, tu trouves sympa, et tu diras, ça j'ai envie. Tu m'as dit, ok, bonjour, au hasard, je te le dirai. J'aurais une idée. Merde, j'ai, qu'est-ce que j'ai ouvert ? Merde. Ok, ouais. Et il a pas, il a pas donné de nouvelles, quoi. Bah, tranquillement, on a l'hécho au sujet de ton nom. Il m'avait demandé voilà, j'ai éteint les lumières. Ah oui, alors là, actuellement, c'est Zephyr qui le fait le plus. Ok, Zephyr. C'est sympa, Zephyr. Oui, bah, dis-lui de s'appeler Zephyr. Pas mal, le prénom. Ah. ça me fait penser à mes parrains sont magiques. Eh bah, pourquoi pas, va pour Cosmo. Je suis pas difficile, tu mets ce que tu veux. Je sais. Allez, maintenant, je m'appelle Cosmo. Let's go. Aïe, 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 aïe. Ah, 6 dollars canadiens. Ah, tu nous as mentis, Norméus, mentis. Dimanche à Grenoble, Lily Jean, Didjean, un employé municipal. Ah oui, 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 j'ai vu. Hum. Ah bah, voilà. Il essaie d'empêcher un autre voulu, c'est un petit canadien, prendre la fuite. Oh, mais ça, mais ça, c'est Grenoble. Grenoble, c'est un vrai délire, c'est une ville de malades mentaux. Et Marseille. Non, bah, Marseille, c'est fini tôt. Ah ouais, à ce moment-là ? Non, moi, j'irai jamais vivre à Marseille. Ouais, mais en vivre et visiter, il y a une différence, ça vaut le coup d'œil. Même visiter, j'ai trop peur. Non, ça vaut le coup d'œil, ça va. La bonne mère. La bonne mère, la cannebière, là, sur le vieux port, avec les cargoles. Oh. Au rayon. Là, tu vas aller dormir, après ? Pas de suite, mais oui, je vais pas tarder. tu vas te réveiller à 4h du matin. Merci pour le... Attends, tes sub chez Mewstyle n'est pas ici. Je vous demande pardon. Merci, Norméus. Ouais. Alors, le sub... Ouais. Tu me fais le moi. Tu me fais le moi. Avec ça, je vais pouvoir manger plus de pâtes. Ouais. Ouais, tu peux, on en est pas. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai inhalé comme un chien, là. Ouais. Peut-être parce que j'en suis un. Ouais. Ouais. Je suis pas d'accord. je vois qu'il y a Mehdi Hawking, il y a Randy Cummings, Akhil Alik, Petunio, Bagdad TTV, Clean Europe. Personne. J'ai personne d'exceptionnel, moi. Écoute, en ce moment, j'ai un petit délire, j'ai trouvé une petite streameuse qui refait ou qui fait Autor Whales, donc du coup, je vais voir ses streams. Comme ça, je redécouvre Autor Whales au travers de quelqu'un qui découvre. Tu as Highly Whale? C'est quoi? C'est qui Highly Whale? Highly Whale. Vas-y, on va voir. On va voir ce que vaut cette personne sur Fallout 4. Ah oui, je me suis acheté un livre aussi. Réfléchissez et devenez riche. Bah écoute. Et vraiment, ce truc-là qui tourne, ça m'a donné la gerbe. Estomac vide, là, c'est pire encore. C'est bon, c'est bon. Bon, allez. Sur ce, ce fut un plaisir. Je vais vous dire à bientôt. Et des bisous. Ça va être violent. Au revoir, au revoir. Salut !